A la une de ce journal, les pourparlers de Nairobi vont se clôturer ce mardi après le chaos d'hier. Les groupes armés avaient quitté les négociations à cause d'un problème de perdiem. Les organisateurs étaient pointés du doigt par le facilitateur. Et le bilan des massacres de Kishishé continue de grimper. Hier, lors du briefing gouvernemental, le gouvernement a parlé de 272 morts. Le ministre de l'Industrie a donné les motivations générales de cette guerre et ce que le Rwanda veut en RDC. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal. Et au sujet toujours de l'agression de la RDC par le Rwanda, des députés européens s'insurgent contre la politique de deux poids, deux mesures appliquées par l'Union Européenne sur le sujet. Ces élus s'opposent notamment au soutien financier de l'UE à l'armée rwandaise. Et en culture, les salles des spectacles de la vie de Kinshasa se trouvent à l'abandon depuis belle lurette. Le constat est encore plus déplorable quand on s'y rend de plus près. Quelle politique pour leur réhabilitation à suivre également dans ce journal ? Bienvenue à vous tous et merci pour votre fidélité. Les pourparlers de Nairobi pourraient se clôturer ce mardi, a annoncé le facilitateur, l'ancien président kényan. Hier, les négociations s'étaient plutôt mal placées et placées pour cause justement une affaire de sous. Plusieurs politiques congolais restent cependant pessimistes quant à l'issue de ces pourparlers. A Nairobi, tout était prêt pour la clôture ce lundi soir des travaux de la troisième session de consultation de paix intercongolaise. Les rapports générales approuvés dans différents groupes de travail attendaient la plénière de clôture. Mais seulement voilà. Un groupe minoritaire de participants, issus essentiellement des groupes armés et d'autres délégués frauduleusement accrédités, ont choisi ces moments pour réclamer un perdième à la facilitation. Embarrassé, le facilitateur Ouro Kenyatta a décidé de reporter à ce mardi la cérémonie de clôture, l'étant de donner une suite à ces questions logistiques. Nos collègues qui devaient préparer ces assises, nous savons bien et nous avons un budget nécessaire, car moi-même, je faisais partie d'eux dans les soucis de promouvoir la paix à la République démocratique du Congo. Nous comprenons, nous devons finir avec certains problèmes qui nous incombent et qui vous incombent également, puis terminer ces consultations dans des climents à la hauteur. Et pour ceux qui sont concernés, ne pensez pas qu'il faut blaguer avec la paix, même s'ils sont ici et s'ils ne sont pas à mesure, je n'aurais pas honte de dire au monde en dit qu'il me faut plus leur donner leur jeton de participation s'ils ne veulent pas organiser des réunions dans des climats responsables. C'est pourquoi je vous demande respectueusement et d'ailleurs avec honte que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Quant aux travaux proprement dit, les délégués se sont accordés sur un certain nombre de résolutions et recommandations qui seront rendues publiques ces mardis à la mi-journée. Yakin Tchassa, le gouvernement congolais a donné le nouveau bilan des massacres de Kishiche à Routchourou, massacre perpétré par les rebelles du M23. Il passe à 272 morts, a annoncé le ministre de l'Industrie et ancien gouverneur de la province du Nord Kivu lors du briefing gouvernemental pour Julien Paloukou. Ce qui s'est passé à Routchourou est un drame et un crime de guerre. Un estré de la conférence dans cette vidéo. Le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça a coûté la vie à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umojawetou, j'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishiché, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyroclore. Le pyroclore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication des fusées. C'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Masisi pour contrôler la mine de Koltan parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du Koltan dans le Masisi. C'est particulièrement le pyroclore et le Koltan dans le Masisi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça. Et c'est pourquoi il a le soutien parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minéraux sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonds de riz d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonds de riz d'or de Kigali ont fermé parce qu'elles n'étaient plus alimentées par... Et les fondateurs sanctionnés. Donc c'est des questions qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a HEN, il y a guerre, parce qu'il y a Koltan, parce qu'il y a OR, parce qu'il y a Kasyterite, parce qu'il y a Olframide. Et toujours au sujet de l'insécurité dans la partie est de la RDC, de plus en plus des députés européens dénoncent les contradictions de la politique de l'Union Européenne. Après Maria Arena, c'est le tour d'un autre député belge, Marc Bautinga, qui s'est opposé au soutien financier de l'Union Européenne à l'armée rwandaise. Il est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort, en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union Européenne ? Que font les pays européens ? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union Européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union Européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité, notre politique, l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin, de paix aujourd'hui. Felicis Ekedi, lui, était hier à l'ouverture de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADEC qui se penche sur le rôle du Parlement dans le renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région. Le chef de l'État a souhaité voir ses travaux aboutir au renouvellement du soutien de la SADEC à la RDC. C'est la salle des congrès du Palais du Peuple qui a abrité les travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. Invité de marque de ces forums, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, président en exercice de la SADEC. Ces derniers a réhaussé de sa présence à la cérémonie d'ouverture de ces assises qui se tiendront durant ces jours à Kinshasa avec comme thème les rôles du Parlement dans les cadres du renforcement des cadres législatifs de la sécurité dans la région de la SADEC. A sa prise des paroles, Félix Tshisekedi a rappelé l'importance de cette 52e Assemblée du Forum qui tombe à point nommé en RDC et qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile et causée par l'agression rwandaise sous couvert du M23. Il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial, marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. De condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Juste après son speech, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a lui à son tour fustigé les comportements de la communauté internationale et en a fait appel au soutien des États membres de la SADEC pour défendre la RDC dans les cancers des nations. Les routes de deserts agricoles et la voirie urbaine dans la province de Bazouélé sont dans un état lamentable. Le sénateur Papy Bazégo l'a fait savoir lundi à l'Assemblée plénière du Sénat avant de demander au gouvernement d'amorcer les travaux de réhabilitation de ces routes dont l'impraticabilité est à la base de la dégradation du social de la province. La situation que nous décrivons ce jour place les élus du peuple de cette province dans une situation délicace et inconfortable d'autant plus que la province et sa population se sentent abandonnés à leur risque de sorte. Et nous, sur le plan socio-économique, les prix des denrées alimentaires pour la dédareille que nous devions nécessiter qu'ils ont connu une ascension d'une grande à titre illustratif. Mais je fais par l'ordre. Un 5 de 6 mois. C'est grand à ce qu'il y a de 1.5 million. Combien ? 1.5 million. 1.5 million. Un environ de 3 000 de pibes de végétal coûte actuellement 1.5 million. Et un pibes de sel 3.5 million. Et un pibes de végétal pour l'ordre. On a toujours ce qu'il y a de 1.5 million. Et un pibes de végétal Et dans le Haut-Katonga, le gouverneur de province a convoqué le lundi soir dans son cabinet de travail les responsables de l'UNAFEC et de l'UDPS après les affrontements qui ont opposé les jeunes de ces deux partis politiques pourtant alliés. Jacques Kiebulakatwe a appelé les deux groupes à privilégier la paix. Message que les représentants des partis ont promis de répercuter à la base. On va suivre tour à tour Ladislas Oumba Lungangue, président de l'UNAFEC et Jean-Marie Tilumbu, président fédéral de l'UDPS au Haut-Katonga. Ils sont au micro de notre correspondante Laetitia Massimango. Nous sommes consternés. Vous savez ce qui s'est passé à nos jeunes et c'est de l'UDPS. Malheureusement, il y a eu des morts. Nous avons déploré cela. Les gouverneurs ont appelé pour qu'il y ait la paix, pour qu'on voit ensemble les choses telles que les deux partis amis et même alliés du président de la République. Nous sommes convenus que nous allons arranger cette situation parce que tous ceux qui sont dans les partis politiques, c'est une population et la police est là pour la protéger. Au Haut-Katonga, qu'il soit calme et que nous savons que c'est notre grande base. Nous sommes un parti national mais notre base c'est ici au Haut-Katonga. Les gouverneurs nous ont appelés à son excellence pour que nous puissions essayer un peu de décortiquer cette situation et connaître vraiment les causes pourquoi est-ce qu'il y a eu ces affrontements-là. Je voudrais aussi d'ailleurs, en passant, déplorer vraiment les morts qu'il y a eu, la vie humaine et les sacrés ne sont pas d'accord qu'il puisse y avoir un mot d'homme. Mais aussi, nous avons essayé de parler en passant sur tout ce qui s'était passé avant parce que ce problème qui vient d'arriver ici a des antécédents. Nous avons aussi évoqué certains problèmes qui sont liés à ce qui vient d'arriver ici. Il y a des problèmes qui se posent par exemple au niveau même du contrôle des parkings des véhicules. Ce sont des problèmes réels. Nous pensons que nous allons trouver des solutions à cela parce que nous sommes mis d'accord avec nos amis et nous devons avoir un cadre de concertation. Chaque fois, nous devons nous rencontrer pour essayer d'échanger et trouver vraiment des solutions édouanes. A toi, je ne dis pas de prendre le monde de garder le calme, de ne pas se comporter comme si on était dans une terre conquise. Non. On dit que les montagnes sont à l'UDPS. Ce n'est pas vrai. Tous les montagnes ne sont jamais vignes intégrer à l'UDPS de manière formelle. Il y en a qui causent des problèmes et tout ça, on met sur le dos de l'UDPS. Là, on doit prendre fin. Nous demandons aux jeunes de se calmer. Les tensions entre les deux parties ont même valu une réunion du Conseil provincial extraordinaire de sécurité. Il a été justement présidé par le gouverneur de province lui-même. La population a été appelée au calme et a vaqué librement à ses occupations. Le compte rendu élu ici par le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial, Hers-Joseph Kayumba. Le Conseil de sécurité déplore ces violences qui ont occasionné la mort de deux personnes et trois blessés, ainsi que les troubles à l'ordre public et du bon fonctionnement des activités commerciales dans la ville de Lubumbaché. Le Conseil de sécurité rassure toutefois la population entière que les services de sécurité ont rétabli l'ordre et félicite les citoyens et pris des paix et des valeurs civiques qui ont refusé de répondre à l'appel de violences. C'est l'attitude citoyenne attendue de tous les Congolais conformément au leitmotiv du président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, chef de l'État, qui en appelle à la vigilance totale de tous les compatriotes en ce moment d'agression de l'est de notre pays par des forces étrangères sous couvert du mouvement terroriste M23. Le Conseil de sécurité appelle au calme les louchoises et louchois et met en garde toute personne qui se rendra coupable de violences des discours de haine et des divisions. Le gouverneur de province, son excellence Jacques Kabila Katwe, présente ses condoléances les plus aimées aux familles éprouvées. La problématique des infrastructures culturelles en RDC reste une préoccupation majeure pour les artistes congolais qui peinent même à se produire suite à l'état presque d'abandon dans lesquelles se trouvent certaines installations à qui une chassa le cas par exemple des salles Monguita et Zoo qui sont dans un état de délabrement très avancé constat sur le terrain avec Christian Kalongi. La première étape de notre visite c'est le centre culturel congolais Le Zoo qui a marqué l'histoire de la culture congolaise notamment dans les années 60 avec des productions des grandes figures de la culture à l'instar du français Johnny Hallyday dans ses patrimoines nationals la situation est alarmante la salle de spectacle est dans un état piteux ce qui constitue un véritable blocage à l'émergence des artistes et pour se tirer d'affaires la plupart préfèrent se produire dans des salles des privés ou encore des étrangers un véritable manque à gagner pour l'état congolais pour dire vrai nous les artistes de Kinshasa ou de la république plupart des artistes on se sent un peu délaissés parce que nos besoins ne sont pas vraiment exerciés c'est là à chaque fois que l'on nous essayons d'éliter pour défendre notre culture nous essayons avec leurs propres efforts mais ces efforts là n'aboutissent à rien parce que nos conditions ne sont pas bonnes surtout pour dire à l'urgence des liens de répétition de production il y a d'autres salles qui sont là qui sont de très belles salles mais abandonnées on a vraiment un très grand problème par rapport à l'espace et les conditions en fait les conditions ne sont pas trop tellement favorables et du coup on a vraiment du mal à travailler même constat au siège du théâtre national congolais la salle Manguita qui se trouve dans un état de délabrement très avancé n'attend que l'intervention de l'état pour sa réhabilitation pour la ministre de la culture et art que nous avons interrogé à ce sujet plus rien ne sera comme avant c'est un problème sérieux la salle comme la salle Manguita la salle les eaux la salle des théâtres et de verdure et beaucoup d'autres salles vont connaître des réhabilitations le gouvernement congolais est en train de mettre de moyens pour que les infrastructures soient réhabilitées et que les autres soient construits d'ailleurs on est en train de construire nous avons un grand projet pour faire un quartier général de la culture et c'est un projet qui est sur la table des autorités et on est en train de penser et nous avons des partenaires qui sont là pour soutenir et accompagner cela la culture la culture la culture étant l'identité de tout un peuple l'état congolais est appelé à faire diligence afin de trouver des solutions à la problématique des infrastructures culturelles qui reste une préoccupation majeure et en Afrique alors qu'il était initialement prévu pour mardi le parlement sud-africain a décidé lundi soir de repousser d'une semaine le vote très attendu sur le déclenchement d'une procédure de destitution contre le président Cyril Ramaphosa au coeur d'un scandale au parfum de corruption annonce faite par Noci Vioué Noloutando présidente de l'Assemblée Cyril Ramaphosa est gêné par une sombre affaire une plainte déposée en juin l'accuse d'avoir tenté de dissimuler la police et au fisc un cambriolage de l'une de ses luxueuses propriétés le malfaiteur avait emporté en février 2020 580 000 dollars en liquide camouflé sous le coussin d'un canapé une commission indépendante a conclu la semaine dernière que le président a pu commettre deux actes contraires à la loi dans le cadre de l'affaire ouvrant la voie d'une procédure de destruction le rapport a été justifié par la nécessité de donner à chaque élu le temps de se rendre au cap au siège le parlement pour un vote décrit par un certain député comme son précédent le même jour l'ANC au pouvoir est venu à sa rescousse le classique du parti historique ont annoncé qu'il se poserait un vote pour engager une procédure de destruction affichant une visible décontraction et tout sourire ramaphosa était apparu plus tôt au centre de conférence où s'est tenue la réunion de l'organe exécutif de l'ANC de la foulée de la publication du rapport il avait pourtant un visage de jeter l'éponge l'ANC se réunit le 16 décembre pour désigner son prochain candidat à la tête de l'état le rapport sur le scandale a été largement critiqué ces derniers jours par des espères en droit il soulève néanmoins un certain nombre de questions sur la version du fait du président qui n'it tout me fait avance que l'argent volé provient de la vente de 20 buffles à un homme d'affaires soudanais pourquoi les liesses de billets n'ont-elles pas été mises en sécurité dans une banque comment s'est fait-il que le buffle se retrouve encore de la propriété du président près de 3 ans après leur vente interroge le rapport qui exprime du sérieux doute sur l'origine de sommes également visées et par une enquête pénale ramaphosa n'a été inculpé en six stades et direction chine où un hommage national a été rendu ce mardi à l'ancien président chinois Zhang Zemin qui s'est éteint la semaine dernière à l'âge de 96 ans dans tout le pays trois minutes de silence ont été observées et des sirènes ont retenti pour commémorer le défunt Eric Tintamwa les sirènes de défense aérienne ont retenti à 10 heures précises ce mardi dans la capitale chinoise comme dans toute la Chine drapeaux en berne trois minutes de silence ont été observées dans les écoles restées ouvertes partant des covid et dans les entreprises publiques les cours des bourses chinoises ont été suspendus et une cérémonie d'hommage s'est tenue au grand palais du peuple à Pékin nous les morts et nous nous souvénons du camarade Jiang Zemin parce qu'il a consacré sa vie et son énergie au peuple chinois luttant pour l'indépendance nationale et conduisa à la prospérité du pays à déclarer Xi Jinping devant des cadres du parti et de l'armée la mort du camarade Jiang Zemin est une perte incalculable écrit le quotidien du peuple ce matin par ailleurs l'organe du PCC qualifie celui qui a dirigé la Chine dès 1993 et 2003 des grands marxistes des grands révolutionnaires proletariens des combattants communistes éprouvés des dirigeants exceptionnels de la grande cause du socialisme aux caractéristiques chinoises il rappelle aussi qu'à la fin des années 80 et au début des années 90 de graves troubles et politiques se sont produits dans les pays et à l'étranger et le développement du socialisme a été confronté à des difficultés et des pressions Jiang Zemin est né le 17 août 1926 à Yangzhou et mort le 30 novembre 2020 à Shanghai celui-ci a été maire de Shanghai entre 1985 et 1988 et il fut également secrétaire général du parti communiste chinois entre 1989 et 2002 et aussi ancien président de la république populaire de Chine entre 1993 et 2003 c'est le rappel des titres à présent les pourparlers de Nairobi vont se clôturer ce mardi après le chaos d'hier les groupes armés avaient quitté les négociations à cause d'un problème de perdiem les organisateurs étaient pointés du doigt par le facilitateur et le bilan des massacres de Kishishé continue de grimper hier lors du briefing gouvernemental le gouvernement a parlé de 272 morts le ministre de l'industrie a donné les motivations générales de cette guerre et ce que veut le Rwanda en RDC et au sujet toujours de l'agression de la RDC par le Rwanda des députés européens s'insurgent contre la politique de deux poids deux mesures appliquées par l'Union Européenne sur le sujet ces élus s'opposent notamment au soutien financier de l'UE à l'armée rwandaise pourtant désignée à la base de l'instabilité dans l'est de la RDC et en culture les salles de spectacle de la vie de Kinshasa se trouvent à l'abandon depuis belle lurette le constat est encore plus déplorable quand on s'y rend de plus près quelle politique pour leur réhabilitation vous avez suivi la ministre de la culture et c'est avec moi pour la revue de presse cette fois et on va lire le journaux pour ce mardi avec Christopher Ochochoum qui me rejoint déjà de l'autre côté du studio bonjour Christopher bonjour et bienvenue merci pardon de me recevoir Gaëtan c'est ce que j'ai dit je t'en prie en tout cas c'est le 6 décembre aujourd'hui Christopher et pour votre revue de presse vous avez retourné 16 ans en arrière oui Gaëtan puisqu'il est dangereux d'oublier son passé pour son avenir aujourd'hui on replonge dans l'histoire j'ignore où vous étiez ce jour là mais je vous prie de vous concentrer et vous me direz à la fin de la revue de presse où vous étiez le 6 décembre 2006 honnêtement c'est ce tweet ce trade de Benjamin Babunga qui m'a mis un peu la puce à l'oreille on rappelle qu'une bonne dizaine des chefs d'état africains avaient effectué les déplacements à cette occasion sans compter les autres sommités internationales et nationales 21 coups de canon et les insignes et symboles du pouvoir en l'occurrence la constitution et le flambeau le nouveau flambeau de la république qui avait été validé d'ailleurs à l'issue du référendum par le peuple lui avait été remis lui c'est Joseph Kabila et à cette même occasion il avait annoncé les grandes lignes de son action la tolérance zéro mais aussi les lésendaires 5 chantiers de la république souvenez-vous des travaux qui avaient à l'époque transformé le pays la ville de Kinshasa en particulier un vaste chantier le boulevard du 30 juin méconnaissable aujourd'hui aux immeubles qui ont poussé comme des champignons quelques mois plus tard au-delà de ses travaux d'Hercule la tâche n'était déjà pas facile pour Joseph Kabila à l'époque comme l'indique cet article du journal Le Monde le pays faisait déjà face à une situation sérieuse d'insécurité dans sa partie est comme aujourd'hui encore dans une partie de son discours on peut encore le lire je cite j'annonce aujourd'hui la fin de la récréation afin que le peuple puisse se consacrer au travail et ce dans la paix et la tranquillité il y a un lien indissociable entre la sécurité et les développements les fauteurs de troubles doivent être considérés comme des ennemis du peuple et du développement Joseph Kabila déjà en 2006 mesurant l'étendue de ses responsabilités alors qu'il n'avait que 35 ans ce jour-là il lancera la phrase qui prendra tout son sens des années plus tard mon rôle et de susciter un électrochoc pour une véritable révolution le mal à l'époque étant déjà très profond il n'avait jamais affirmé avoir les tensions de tout changer d'un coup mais bien d'être un instrument dans la chaîne qui venait d'être lancé aujourd'hui 4 ans après avoir tourné la page le site iconerrdc.com selon le rapport trimestriel on va le voir avec vous affirme que Joseph Kabila est la personnalité la plus recherchée sur le web parmi les hommes politiques congolais il a le deuxième indice de visibilité le plus élevé et le deuxième plus grand rétentissement médiatique entendé par là le buzz donc on associe parfois son nom ou son image à n'importe quel sujet pour pouvoir attirer de l'attention du public quand on se rend sur ce site dans l'éditorial de Guylain Chibamba qui cite d'entrée de jeu l'un des pères du personnel branding qui affirme que n'est pas existé sur les réseaux sociaux est synonyme de la mort dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui et il signale que ce rapport est la situation en termes de e-réputation de cette grande figure politique du pays des personnes qui les suivent déjà de juillet à octobre 2022 ainsi qu'un aperçu global des personnes qui sont restées fidèles à leur vision politique selon le volume des recherches il y a au moins 20 000 clics pour Joseph Kabila à travers le monde dont près de la moitié seulement en République démocratique du Congo donc il attire l'attention même au-delà des frontières Moïse Katoumbi Félix Tshisekedi Vital Kamere Matata Podio Martin Faulou et Jean-Pierre Bemba suivent derrière distancés par plus de 7 000 clics si vous faites les calculs carrément les différents mots-clés recherchés crédibilisent même cette enquête on va le voir dans l'autre capture c'est ce qu'on entend souvent au quotidien Kinga Kati dans l'autre capture d'écran la capture qui suit oui voilà les mots qu'on entend souvent au quotidien Kinga Kati ou encore Joseph Kabila milliardaire qui est le vrai père de Joseph Kabila il y a encore des nostalgiques qui s'y intéressent et je vous ai demandé au début de vous concentrer j'ai fini ce premier sujet j'aimerais savoir où vous étiez ce mercredi là je ne pourrais pas oublier cette année l'année 2006 ça fait partie des années les plus mouvementées de ma vie et c'est à cette époque que j'ai commencé à m'intéresser à l'homme à Joseph Kabila parce que je ne comprenais pas ce déferlement de messages de haine contre lui et je commençais à lire des livres notamment ceux écrits par Colette Breckman notamment je voulais savoir est-ce que vraiment le monsieur qu'on me présentait comme étranger était vraiment étranger et grâce à ce livre et à mon père que j'ai compris que c'était de la haine simplement voilà c'est une année que je n'ai pas oublié et la crise post-électorale aussi qui avait précédé cette prestation de serment parce que c'était un peu plus haut en août la prestation de serment est intervenue en décembre c'est en décembre qu'il a sifflé la fin de la récréation Merci Christopher pour ce tout premier sujet intéressant en tout cas la maison de Joseph Kabila qui intéresse pas mal des Tukino j'ai remarqué et votre deuxième sujet a échappé certainement à Christian Bocaya une vidéo de plus en plus virale de Samuel Eto'o fait actuellement le tour des réseaux sociaux Ah oui malgré qu'il a raccroché les crampons Samuel Eto'o comme on dit est resté quand même efficace dans les jambes vous les verrez dans la vidéo que Guylain Luchinga et Carly Magyala vont nous balancer tout à l'heure depuis ce matin ça fait le tour des réseaux sociaux et c'est très commenté sur internet il a même volé la vedette au très beau match que vous venez de voir du Brésil face à la Corée du Sud votre désormais deuxième pays de coeur c'était à la sortie du stade 974 qui a d'ailleurs accueilli sa dernière rencontre pour cette édition de la Coupe du Monde ce stade va être démonté et offert à un autre pays en manque d'infrastructures sportives Samuel Eto'o qui sympathisait avec des fans au départ à la sortie du match a brusquement changé d'humeur on peut voir déjà en l'illustration en offre avec la réalisation il s'en est pris violemment à un youtubeur algérien d'après nos premières informations selon les explications de l'équipe médias français ces derniers avaient auparavant tenu des propos dont on ne connait pas encore la teneur envers le Camerounais remonté l'ex-attaquant du Barça a multiplié les coups de pression avant d'asséner à un coup de pied violent propulsant au sol le jeune vidéaste dans sa vidéo youtube sa dernière vidéo Saduni SM c'est comme ça qu'il s'appelle montre sa caméra brisée et quelques hématomes dans le corps cet épisode surprenant fait suite au barrage des qualifications à la coupe du monde entre l'Algérie et le Cameroun les Fenech éliminés au terme d'une incroyable prolongation avaient vivement contesté l'arbitrage du Gambien Bakary Papa Gassama ces derniers avaient refusé des buts à Islam Slimani l'attaquant algérien et oublié de penalti d'après ce que j'ai eu à apprendre il y aurait simplement posé la question comment se porter monsieur Gassama l'arbitre ou encore dans une certaine traduction combien on paye à un arbitre pour gagner un match ce qui aurait bien évidemment tendu les nerfs de Samuel Eto'o qui s'est illustré dans la violence malheureusement c'est déplorable en tout cas ce geste de Samuel Eto'o que je ne commenterai pas malheureusement merci Christophe pour cette revue de presse je vous en prie et c'est par ici que se referme ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi l'actualité reste incontinue et c'est parti de l'actualité et c'est parti de l'actualité